Mais désolé mais c'est pas ma faute et le harcèlement, je m'en tape, je m'en tape de tes problèmes, tes problèmes ne sont pas les miens Moi quand tu me dis Coco, tu dois poster cette marque à 18h, c'est posté en temps et en heure, oui ou non Magali Berda Je poste en temps et en heure, oui ou non, donc pourquoi toi tu me payes pas en temps et en heure, bordel L'heure actuelle ça va faire environ un an que Magali Berda me doit de l'argent Et quand tu lui demandes en fait, elle te dit pas qu'elle va pas te les donner Elle te reporte juste à la semaine prochaine Genre un coup elle est en vacances, un coup la comptable elle a plus de batterie Un coup elle a un problème familial, elle a du bouger je sais pas où Un coup elle se marie Non c'est trop Donc toi t'as eu le culot de te marier devant nous Un mariage je sais pas combien de centaines de milliers d'euros alors que tu veux pas me donner mes petits sous Donc toi t'arrives de nulle part, je te connais pas et tu me voles Tu me promets 150 placements de produits, tu m'en amènes que 10 Et même les 10 t'es pas fichu de me les payer Mais t'es qui, t'es qui je sais pas C'est comme quand t'as prêté de l'argent à une personne et que la personne n'est pas en vacances Il y avait des stories genre alors qu'elle te donne des sous Normalement avec sa première paye, j'aurais pu être propriétaire Mais il y a un moment donné où quand tu fais un mariage à 400 000 euros Quand il y a deux jours, t'étais chez Dior Quand là tu peux te permettre de voyager Alors que tu dois de l'argent à la terre entière Que moi tu me dois une tonne Tu me dois une tonne Magali tu me dois une tonne d'oseille Et t'es là en train de flamber l'argent des gens Mais t'as pas honte Vraiment t'as pas honte On dirait vous savez les gens qui vous doivent de l'argent en boîte de nuit Qui claquent tout en vacances Que vous voyez sur les... En fait je suis dans une position où vous savez quand quelqu'un il vous doit de l'argent Et qu'à travers ses réseaux sociaux vous le voyez acheter des trucs de luxe, partir en vacances Et bien c'est exactement ce que je ressens actuellement Quand je vois qu'elle fait un mariage à 400 000 euros Mais quand tu dois de l'argent à tout le monde Mais rembourse, rembourse les gens Va pas chez Dior, va pas voyager Soit disant t'as pas d'oseille Soit disant t'étais prise à la gorge, t'es comme une miskine Mais paye les gens d'abord Elle me doit 500 000 euros Donc moi je compte bien les récupérer, je vous le dis Et je vous le dis, je vous l'ai promis Voilà que quand je récupère mon argent, 50 000 euros Je vais partager avec mes bébés Tous mes bébés qui nous ont des dettes Je vais vous aider à payer vos dettes avec ces 50 000 euros Parce que moi je vais tout faire Je vais me battre jusqu'au bout, d'accord Pour récupérer mes 500 000 euros Voilà Et je vais aussi envoyer une partie à la Palestine Voilà C'est mon dû, c'est mon travail, c'est mon argent Je lui fais confiance Et en fait elle, elle nous dit par derrière Mes bébés, vous vous rendez compte Je n'ai pas beaucoup d'argent Je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai que pour manger Pour m'acheter Gucci, Versace Ma fille elle doit me mettre que Versace Gucci Ça s'arrête par là Je n'ai pas l'argent pour distribuer aujourd'hui Je n'ai pas l'argent pourkaar